Un pisteur nommé Youg, son fils métisse issu de sa défunte épouse indienne Ouk et d'autres chasseurs se faufilent dans la forêt printanière à la recherche de viande pour le dîner. Le héros repère un élan et tue sa proie d'un coup de fusil précis. Au même moment, un campement temporaire de trappeurs, chasseurs de fourrure, est attaqué par des Indiens d'une tribu hostile. Youg, alors qu'il découpe la carcasse d'un élan abattu, entend des coups de feu provenant de la direction de leur camp. Il charge son fusil et se précipite au secours de ses camarades. Notre héros ordonne à tout le monde de laisser tomber la fourrure et de s'enfuir. Puis, avec quelques survivants, il quitte le lieu du combat à bord du bateau des chasseurs. Quelques heures plus tard, après avoir échappé à la poursuite, Youg suggère de quitter le bateau et de continuer à pied, car ils sont exposés aux flèches des pots rouges sur la rivière. Le chef des trappeurs, le capitaine Andrew, se fie à l'instinct du héros et leur ordonne de prendre les chevaux et le reste des fourrures et de rentrer au camp par la terre. Puis les fugitifs, après avoir caché les précieuses fourrures dans des pierres, se déplacent dans la forêt. Youg se sépare des hommes pour trouver du gibier pour le dîner. Mais il est soudain attaqué par un grizzly géant, qui lui inflige de terribles blessures. Le héros rampe jusqu'à un fusil de chasse tombé à terre, vise douloureusement et tire dans la bouche du grand grizzly. Mais cela n'arrête pas l'ours, au contraire, car la bête attaque l'homme avec encore plus d'acharnement. Néanmoins, Youg, dans ses dernières forces, plante à plusieurs reprises le couteau de chasse dans le cou du géant. Les trappeurs s'inquiètent de la longue absence du pisteur et retrouvent Youg dans une mare de sang, clouée au sol par l'énorme carcasse d'un grizzly mort. Le capitaine Andrew recoue les plaies du héros à demi-mort. Le chasseur John, agressif à l'égard de Youg et de son fils, suggère que les hommes achèvent le traqueur, car il ne survivra pas avec de telles blessures. Cependant, le capitaine Andrew est réticent à l'idée d'abandonner le héros. Quelques jours plus tard, les chasseurs arrivent dans les montagnes enneigées, et ils ne peuvent pas surmonter l'ascension abrupte avec le lourd corps de Youg sur une civière. Andrew offre alors une récompense à celui qui restera pour s'occuper du mourant et qui, après sa mort, aidera au cas à enterrer son père. Les volontaires sont, un jeune garçon, Jim, et, de façon inattendue, la brute John, qui n'aime pas le héros. Au matin, John, qui a déjà enterré mentalement le héros et a reçu un prix pour cela, creuse une tonte dans le sol gelé. Il s'approche du corps du traqueur et tente de l'étrangler. Soudain, Oak revient et tente de l'empêcher de tuer son père, mais l'homme est ensuite tué par le couteau de John. Le héros écume de rage et d'impuissance en pleurant de voir la vie quitter le corps de son fils unique. Un jeune chasseur, Jim, revient de la rivière, mais il ne trouve pas Oak. Le tueur lui dit que le garçon métisse a disparu et que tous deux doivent s'enfuir d'urgence, car il a remarqué un détachement d'Indiens près de la rivière. John convainc le garçon que le traqueur ne survivra de toute façon pas à de telles blessures et qu'avec la civière, ils n'échapperont pas aux Indiens. Après cela, John enterre Youg vivant dans un trou prévu à l'avance. Au bout d'un certain temps, le héros trouve la force de survivre et sort de la tombe. Surmontant la douleur, le héros rampe jusqu'à la civière, s'enveloppe dans la peau d'un grizzly qui l'a tué, puis grignote les os d'un cerf. Après avoir repris des forces, le pisteur rampe jusqu'à la rivière et boit de l'eau glacée. Youg fait du feu et utilise de la poudre à canon pour cautériser la terrible blessure qu'il a à la gorge. Après avoir passé la nuit dans la grotte, Youg tente de se lever, mais il tombe sur un bâton. Il aperçoit alors les Indiens et est miraculeusement sauvé dans les eaux froides de la rivière tumultueuse. Le courant puissant emporte l'homme faible et blessé à travers plusieurs rapides dangereux. Il survit cependant en s'accrochant à un bois flottant. Notre jeune Jim, qui a soi-disant échappé aux Indiens avec John, se rend compte que le chasseur l'a piégé. Cependant, le jeune homme est beaucoup plus faible que son adversaire et, seul, il n'a aucune chance d'être sauvé, il est donc contraint de le suivre. Au bout de 24 heures, les chasseurs atteignent le campement du trappeur. À l'entrée de la colonie, John ordonne à Jim de cacher la vérité, sinon ils seront pendus. Un chasseur rusé trompe le capitaine Andrew et reçoit une importante récompense en espèces. À cette époque, à plusieurs kilomètres du village, Youg attrape un poisson à l'aide d'un piège en pierre et mange sa proie vivante. L'homme poursuit ensuite sa route. Le pisteur aperçoit un troupeau de buffles fuyant une meute de loups. En attendant que les prédateurs se nourrissent, il s'endort. Le héros est réveillé par la lumière d'un feu. Il voit qu'un étranger indien solitaire a chassé les loups et découpe la carcasse d'un bison mort. Le garde forestier s'approche, demande un morceau de viande en langue indienne, le mange avec avidité et s'endort. Au matin, l'indien voit le corps du héros endormi couvert de terribles cicatrices. L'indien le réveille et lui demande alors comment il a pu subir de telles mutilations. Le survivant Youg raconte que son fils a été tué et qu'on l'a laissé mourir en l'enterrant vivant. L'indien dit que sa tribu a également été tuée et qu'il est à la recherche de parents vivants. L'indien propose ensuite au pisteur de partir à cheval avec lui. Le deuxième jour de leur voyage, une tempête éclate et le pisteur perd connaissance à cause d'une inflammation. Le compagnon à la peau rouge construit un abri contre les intempéries. Puis il soigne les blessures du héros, qui commence à pourrir. 24 heures plus tard, Youg reprend conscience et se sent mieux. Bientôt, il trouve le corps de son ami indien, qui a été capturé et pendu par des maraudeurs européens campant à proximité. Ces mêmes maraudeurs ont volé la fille d'un chef indien pour s'amuser avec elle. Alors qu'un des brigands s'amuse, le héros se glisse derrière lui, lui vole son fusil et détache un des chevaux. L'indienne sauvée se venge du bandit en lui coupant l'organe, puis, avec Youg, elle abat plusieurs bandits et s'enfuit à cheval. Le garde forestier ne s'aperçoit pas qu'il a perdu la gourde que lui a donnée le jeune chasseur Jim. Après avoir fait ses adieux à la jeune fille, l'homme se réchauffe près du feu de camp en se couvrant d'une peau de grizzly obtenue lors de la bataille. Soudain, une flèche se plante dans le tronc de l'arbre, le héros sort un pistolet à trophée, tente de riposter, puis, sautant sur un cheval, essaie de s'éloigner des indiens. L'animal, ayant reçu une flèche dans la jambe, tonte de la falaise avec le cavalier. Le héros survit cependant. Une forte tempête de neige se déclenche à nouveau et Youg découpe les entrailles du cheval mort pour éviter de mourir de froid. Puis il se déshabille et se cache dans la carcasse encore chaude de l'animal. À cette époque, le seul hors-la-loi encore en vie après une fusillade avec un pisteur se faufile dans le campement des chasseurs de peau. Il demande de la nourriture en échange d'une flasque, que le jeune chasseur Jim reconnaît immédiatement comme son cadeau à Youg. Le capitaine Andrew, apprenant que Youg est peut-être encore en vie, envoie d'urgence une équipe de recherche. Il ne tarde pas à retrouver le héros épuisé. Le capitaine Andrew est en colère et recherche John, qui a tué ou qui est tenté d'enterrer vivant le pisteur Youg, et qui a également volé une énorme somme d'argent à son entreprise en dérobant le coffre-fort. Andrew bat Jim, lui fait réciter le Notre-Père et manque de lui tirer dessus, mais change soudain d'avis et le met en prison. Le héros apprend bientôt que son principal ennemi, John, s'est échappé. Youg demande un fusil et un cheval pour retrouver le chasseur, car il n'a manifestement pas eu le temps de s'éloigner. Au matin, Youg et le capitaine Andrew, qui craint de laisser partir le faible héros, se lancent à la poursuite du meurtrier et voleur John. Au pied des montagnes, les hommes se séparent, après quoi le commandant. Le pisteur trouve un ami mort, dont le scalp a été enlevé, et continue sa poursuite de l'ennemi. John remarque deux chevaux, et sur l'un d'eux est assis Youg, tandis que l'autre porte le cadavre du capitaine Andrew. D'un tir précis, John atteint le héros, qui tombe immédiatement dans la neige. Le traître satisfait s'approche du cadavre, mais s'aperçoit que le cadavre d'Andrew a été fixé en position assise sur le cheval au moyen d'une fronde, et le héros joue le rôle du cadavre sur le second cheval. Youg et John se blessent mutuellement, puis une bagarre s'engage, à la suite de laquelle le tracker coupe deux doigts de l'assassin de son fils à l'aide d'un tomahawk, et ce dernier lui plante un couteau de chasse dans la paume de la main. Les ennemis ensemblantés s'infligent de terribles blessures. Soudain, un détachement d'Indien conduit par le chef de la tribu, dont notre héros a sauvé la fille, arrive sur les lieux du combat. Le pisteur remet John entre les mains du chef. L'Indien le scalpe ensuite vivant. Youg, blessé à mort et miraculeusement rescapé, revoit sa femme décédée et réalise que très bientôt il la rejoindra, elle et son fils. C'est la fin du film. Merci d'avoir regardé le film jusqu'au bout. Indiquez dans les commentaires si vous avez aimé le film. Abonnez-vous à la chaîne et donnez un « like » à cette vidéo. Rendez-vous dans de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne » à la chaîne et donnez un « like » à la chaîne » à la